Cette semaine, on se demande si vous connaissez ça, les bars de chocolat chez Dolorama qui imitent les vrais bars de chocolat. Hein? Commentez, likez, partagez, parce que pendant ce temps-là, nous autres, on teste! Ouh! Ça part bien! Hé! On s'était ramené d'un petit verre de lait, hein? Parce qu'on teste du fochola aujourd'hui. Euh, les bars qu'on peut retrouver chez Dolorama, entre autres, qui se plaisent à vouloir avoir un petit penchant comme une marque connue, mais qui a un niveau visuel. C'est pour ça que je vous ai demandé, les gars, de mettre vos magnifiques lunettes. Oui, dès que j'enlève mes lunettes. On va tester ça à l'aveugle pour certaines bars. Fait que là, on n'a pas le droit de voir ce qui est en dessous, faut mettre nos lunettes maintenant. Là, on peut-tu? Ouais. On y va! J'ai trouvé ma coupole. T'es-tu coupolé? Ouais. J'ai trouvé une palette de chocolat qui est en bas. Chin. Ok, ouais. T'es... T'es où? Ok, on l'a eu! Ok! Elle est rectangulaire. Ouais, même. Juste au tichule. Tu l'as croqué? Ben... Je touche que je la croque en même temps. Moi, j'ai fait deux. Nan, ouais. Crispy Crunch. Ça, c'est Crunch. Ah! Pis Crispy Crunch, c'est quoi, d'abord? C'est un autre. Fait que ça, c'est une Crunch. Crispy Crunch, il y a du beurre d'arachide, puis des layers crunchy dedans. C'est ça. Ah! L'autre? Non, non, oui. Ok, fait que logiquement, il devrait vouloir imiter la Crunch. Ok, c'est ça le test! Ah, on avait rien compris. On en goûte deux. Une pour original, une originale. C'est ça. C'est quoi ça? C'est ma main. Ok, excuse. Cheers. Je l'ai. Ok. Oh, oh! Mais celle-là, déjà, c'est un bâton. Non, mais il est plus croquant. Non, ça goûte moins bon, ça. Oui, ça goûte genre les Maltese. Il y a clairement une substance autre que de chocolat dedans. Oui. Pas sûr, j'aime ça, celle-là. C'est censé être une imitation de l'un de l'autre, mon Dieu. Elle est différente, mais ça goûte vraiment de mal. La deuxième, je dis que c'est l'imitation. Moi, je crois que oui. Ben, vérifiez sur l'emballage, les gars. Faut-tu enlever nos lunettes? Ben, pas bien le choix. Ah! Crunch. Ok, pis ça, c'est quoi l'imitation? Crispy Delight. Chocolat au lait au riz croquant. C'est ça. Pis celle-là, chocolat au lait avec riz croustillant et crème de noisette. Ah, c'est ça, la crème de noisette qui passe pas. La crème de noisette est comme un tranche un peu. Tant que ça, la crunch qui goûte le chocolat au lait, ben normal. Bouge tes fesses, Oli! On veut la prochaine! On est arrivés au deuxième test. Les yeux fermés, on choisit parmi les deux bards qui sont devant nous. Pis on essaie de deviner laquelle est laquelle. La première! Ok, en bas! Vers nous! Ok! Bon appétit! Aïe aïe! Ah ok, coconut! La marque originale, c'est Bunty, y'a juste les autres qui font ça. Moi, je mange pas de Bunty d'habitude. Moi, j'aime ça. J'pense que ça vient de ma mère. J'suis pas un trippé de coconut, mais ça, ça doit pas être du vrai coconut. J'ai de grosses chances que non, hein. Ben, ça me dit que c'est l'original, ça. Oui? Je vais pas tout la manger. D'accord. Es-tu prêt à aller à l'autre? Oui. Dans la même forme? Presque, oui. L'autre était plus épaisse, plus carrée, elle est un petit peu moins... Oh, voilà. Elle a l'air moins pleine, mais plus longue. Oh, c'est plus tendre à l'intérieur. Oui, y'a moins de... Y'a moins de flocons de... de coconut. Pis le chocolat est différent, on dirait que... C'est plus dur, dense, ou qu'il y'a comme du caramel avec... Ben, tu... C'est plus... C'est plus dur à manger que l'autre. Y'a moins de coconut, comme tu dis. La coconut est moins présente aussi. La saveur coconut est moins... Ouais. Ben, c'est pas le même parfum, ouais. C'est pas le même coconut du tout. Hum. Moi, je dirais que la deuxième, c'est l'imitation. Ouais, moi aussi. Ouais? Ouais. On est d'accord? Peave-peave de même? Ouais. Ok, ben, vos pipilles? Oui! Yes! Ouais! Alors, on a... Island bar. Island bar, c'est ça le nom de l'imitation. C'est bon qu'il... Alors, on a fait. Hey! C'est-tu quand même proche? Plus proche que les deux autres. Que la crunch et la... Crispy machin. Ben, le coconut est vraiment moins présent dans... Dans la island bar. J'trouve que la bounty, elle garde sa... Elle garde le titre de vraie marque, mettons. Troisième! Olivier! Troisième saveur comtesse! Wow! À date, on est bon. À date, on... Ouais. Ça va bien. Donc là, on est dans l'univers un peu Kit-Kat, j'pense, hein? T'sais, c'est un bâton. Ouais! Assez épais. Avec la petite finale, ici, le petit... Hein? Le petit... Le petit... Ouais. Ah! Ah! Ok, ça, moi, j'te cherchais, j'avais liché l'autre bout. Ah! Ok, on est dans l'univers Kit-Kat, clairement. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore la... Vraiment. Qu'on a bouté en premier. Ouais. On monte d'un étage? Ouais. Où est-elle, là? Ah! Ça va être pareil! Oh! 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 Ok. Il y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux. Ça va pas être un évident, ça. Mais la deuxième a l'air meilleure. Celle-là, c'est la Kit-Kat. La deuxième, c'est la Kit-Kat. Je vais me rincer entre les deux. Hum! Merci, mamie, pour le verre de lait! C'est un plaisir, garçon! On s'invente des personnages, là, c'était... La deuxième qu'on a essayé, moi, je dis, c'est Kit-Kat. Je trouve ça vraiment difficile. Ah, j'ai même pas checké si t'écrites-tu? Oui, maudit. Je pense encore que c'est la première, moi. Ah oui! C'est ça que je vais me faire avoir. On regarde. On regarde! Déroulement! Je vois rien! Ben voyons! La première, c'est Kit-Kat. Ha! Ok, mais... Ouais, mais bravo à... La Four Fun! La Four Fun! La Four Fun! Kit-Kat! Heu, sérieusement, moi, j'aime mieux la Four Fun. Y'a une espèce de café dedans que... Y'a tellement pas de différence, j'trouve. Les gaufrettes seront peut-être un petit peu plus molles, la somme, dans le Four Fun, mais c'est pas désagréable par tout. Fait que... Testez-la, pis allez avec le prix. Hum-hum! Ben, j'pense, ça va être facile. On sent lunettes pour le prochain! Pour la quatrième! Ok, j'ai trouvé! Ok, carrément. Ça sent, l'usine. Ok. Ça, c'est genre Mars. Ouais. Genre Mars, mais ça, j'pense pas de Mars. Hein? Le nougat est pas pareil, pis le caramel. Ouais. Il est différent. Parce que la différence entre Mars et le Snickers, c'est les peanuts, on s'entend? Ouais, c'est les arachides, là. Ça colle autant dans les dents, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Mais le goût du chocolat est... Il est so-so, hein? Ouais, c'est so-so. C'est pour ça que ça me dit tout... Hein? Tout de suite à la première bouchure, comme... D'après moi, c'est genre la météore, ça. Hum! 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 Où est-ce qu'elle est l'autre? T'es-tu prête à l'autre? Ouais. Mais juste au toucher, celle-là. Ouais? Juste la façon que le chocolat est tressé. Ça, c'est sûr, c'est la Mars. Hum. Le goût. Ah, je connais mon nougat. Les parfums sont vraiment plus présents. Ah ouais. La deuxième, l'original, c'est la Mars. Sans contredi. Retire tes lunettes, Eric! Oh! Ouais! Météor et Mars! Météor. Météor sont vraiment pas loin, mais le chocolat qu'ils ont choisi, là, non, c'est pas... Pas assez bon. Il est pas largeux. Pas assez bon. On a même une nouvelle planète, goûteurs! Pendant qu'on attend notre prochaine palette de dégustation, je vous invite à venir nous suivre sur toutes les plateformes, c'est-à-dire sur Twitch.tv slash on test. On a également YouTube.com slash on test. On a également Facebook.com slash on test. Vous pouvez faire des dons si ça vous tente de nous encourager monétairement. Ou bien juste un petit like, un commentaire, puis un partage. Ça fait la job aussi, parce que ça nous aide à se faire voir. Puis comme ça, on peut avoir des belles collaborations. Puis vous faire des beaux tests à votre goût. Puis n'hésitez pas, hein. Si vous avez des suggestions, des idées de tests, on les prend. Puis quand c'est abordable, on le fait. Oui! Ça passe. Oh, je le pense. J'ai-tu oublié quelque chose? Non! Bon. Qu'on me porte la cinquième palette! Oh! 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 Ah, ça c'est plus un satellite qu'une planète! Penses-tu? Ah, ouais! Oh, ouais! Ah! Ils ont des rêves. C'est dur, ça? Ouais, des arachides. Ouais. Donc... Ah! Ça n'a pas le fun. Ah, c'est moins dans mon goût. Ça n'a vraiment pas le fun. Ça roule dans ma bouche. Ouais. Mais c'est déjà grave, je rentre dedans, mais c'est pas le fun. Non. Genre tout un espèce de motton qui se défait dans la... Il se tient pas, cette histoire-là. Ah non, puis... Ah! Il y a un petit... Il y a un goût de... Il y a un goût de renfermé vieillot, là. Eh oui! Ton chocolat, il était-tu blanc quand tu l'as coupé? Ah! Non! Mais ça... C'est le manque qui? C'est le goût de dire que ça goûte notre Dolorama. Ouais. Mais c'est pas vrai parce que c'est des affaires qui sont quand même bonnes. Sauf le maudit blé dingue! Ah! Ouf! Ok, euh... Je suis rendu à l'autre palette. C'est-tu entre ta même place? Ah ouais... Ça en vient quasiment bon. Mais il y a plus intime que bon. Ah! Ça, tu vois l'odeur déjà? Ça m'inspire plus. J'aime pas plus ça. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé une Snakers, on dirait. Parce que ça me semble être la barre en question. Ouais. Mes parfums sont plus présents. Je suppose que oui, c'est l'original. Mais le nougat est vraiment meilleur. Ça se désagrège pas. Ouais. Tu sais, ça reste moelleux, on que tu veux, tout le long que tu mâches. Mais c'est pas dans mon genre de goût non plus, ça. Ouais. Snakers, c'est quand t'as une faim de loup qu'ils disent. Ouais. Fait que quand t'as faim, tu manges n'importe quoi. Ça fait du sens. Mais pour les besoins du test, je dirais donc que celle qui est la deuxième qu'on a goûté, celle qui est en avant, c'est la Snakers et l'autre, c'est la marque imitative. Ah, je suis bien d'accord. Découvre tes pupilles qu'on... qu'on... qu'on valide nos papilles. Tadadadam! Hein? Pas vrai? Ah ouais! Ah ben là, je suis surpris. As-tu vu les épaules tomber? La Snakers se démolit dans la gueule. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais je suis content de savoir qu'il y a une imitation qui fait mieux. Ben vraiment. Messieurs, on a fini le test à l'aveugle. Il nous reste une dernière barre à tester, mais elle a pas vraiment d'équivalent. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé les deux barres de chocolat que ça veut limiter. OK! OK! Ça, c'est celle que t'expliquais. La marque, c'est Pyramide. Fait que... Pis elle a comme un dédoublement de personnalité entre la Bueno et la Coffee Crisp. Fait que ça serait le Coffee Crisp pis le Bueno qu'ils font. Ça donne ça. Tadam! Ouais, c'est quand même 5 barres pour 1,50. 5 pyramides pour 1,50? Oui, monsieur! Ils ont passé en Egypte. C'est le prix d'il y a 2000 ans. Ah! Ça va goûter le vieux! Mais non, ça goûte... Ça va goûter... OK! Fait que celle-là, ça veut d'imiter les Bueno et la Coffee Crisp. OK! Ouvre le Coffee Crisp. Donc... Ah, OK! Pyramide. Ça sent le Coffee Crisp. Ouais, vraiment. Cheers! Mais tu sais, les petits biscuits feuilletés, en rectangulaire, que tu en as, genre des roses, des blancs, des chocolats, j'ai l'impression qu'ils ont pris ça. Ils ont coté deux bouts, ils ont mis le chocolat là-dessus. Ils ont appelé deux. Fait une pyramide avec. Il y a comme pas une grosse saveur de gaufrette dedans. Ça goûte... Il manque quelque chose, on dirait, dans le goût. C'est fade. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas goûté au Bueno. Mais ça goûte pas le Coffee Crisp. Non, le Coffee Crisp, parce que c'est vraiment le café qui est bien. Ah oui, ça goûte le café. Mokul! Moi, j'y vais avec le... Le Bueno? Le Bueno. Bon. OK, c'est une gaufrette, ça aussi. Ouais, mais... OK. Elle est remplie de bonheur. Fait plus noisette. Il y a vraiment plus noisette, le Bueno. Il y a plus noisette, mais il y a vraiment une belle saveur présente dedans, dans la crème qu'il y a dedans. Ouais. La gaufre est vraiment costillante aussi. Mais je comprends pourquoi vous disiez que ça ressemblait au mix des deux. Il y a le mix pour la texture, puis le Bueno pour le goût, vraiment. Mais je trouve qu'ils ont manqué leur goût de Bueno, par exemple. Il manque quelque chose d'onctueux là-dedans. Il manque de saveur. Les gaufrettes sont un peu fades dans la pyramide. Pis la Coffee Crisp, la Coffee Crisp, la Coffee Crisp, on se trompe pas avec ça. Bon, ben, pendant qu'on cherche nos piqûres d'insuline, je vous invite à nous suivre à semaine longue sur Twitch. On fait des lives, suivez-nous, on se promène de plus en plus dans les événements. Pis surtout, gênez-vous pas de nous écrire. Maudit, on fait des tests à cette heure grâce à vous autres. Vous nous inspirez parce que... Ben oui. Ces tests-là, ça vient du Géanime qu'on a été il y a deux semaines. On était à une convention à Gatineau, le Géanime, Géanime, Géaminet, il y a plein de noms comme ça. Pis on a fait des conventions live, pis c'est une suggestion du public. Fait que si tu penses que t'as une mauvaise idée, détrompe-toi, écris-la, pis on va probablement le faire à un moment donné. À moi, c'est une vraie mauvaise idée. Ou qu'on l'ait déjà fait. Ouais, il y a ça aussi, on veut pas refaire les mêmes affaires à un moment donné. Faut du contenu. Hein? Ça fait que like, commente, partage. Parce que nous autres, ben, on teste. Ah oui, c'est le même-là. Ah oui. Ouais, quand même, c'est dans ta palette avec ta tuc. Comme ça. Oh, oh, oh. T'es encore faim. Oh, 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 oh. Y'a pas de fond.